bonjour tout le monde une vidéo qui s'adresse principalement aux jeunes qui sont bientôt en rupture familiale et là vous allez vous dire mais comment on sait que je vais vous en dire un petit peu plus en général ça fait des années et des années qu'on entend le jour de 18 ans tu te casses je te veux plus à la maison où c'est pas dit mais à 18 ans ben on dit aux frères et aux soeurs aînés tu t'en vas je te veux plus à la maison donc du coup les plus jeunes savent très bien qu'il leur attend le même sort donc c'est pour ça qu'il va falloir être attentif et attentive afin de préparer ce départ et ça se passe au mieux parce que le but en général de ces jeunes c'est de rester le plus longtemps possible afin de ne pas être confronté à la rue ou de passer de maison en maison voilà chez des copains des copines à faire des choses très compliquées pour pouvoir légitimer la présence chez un tiers et j'ai fait une vidéo à ce sujet notamment sur le viol prémédité un gros risque chez les jeunes filles pour légitimer justement la présence au domicile et donc c'est très compliqué premier grand conseil faire des photocopies en deux exemplaires de tous vos papiers d'identité administratifs c'est très important parce que le jour où vous partez vous êtes mis à la porte vous avez tout ça sur vous et le deuxième exemplaire est à donner une personne de confiance moi en tant qu'éducatrice de rue je suis amené des fois récupérer ces papiers là donc ça c'est fondamental parce que sans papier d'identité on peut pas s'inscrire à la mission locale on peut pas s'inscrire à pôle emploi on peut faire des démarches de réinsertion professionnelle les demandes de logement voilà donc c'est vraiment très important sinon on perd un temps considérable et puis ça peut avoir aussi lieu à du chantage familial pour que vous puissiez donner de l'argent contre votre pièce d'identité voilà ça va être à bras cadavre en donc on garde tout ça sur soi et on fait un exemplaire pour sécuriser évidemment et puis d'avoir les originaux sur soi évidemment on pense aussi au carnet de santé les vaccinations tout ça c'est un domaine intéressant j'ai fait une vidéo à ce sujet après les photocopies je parlais d'avoir un trieur d'être organisé c'est beaucoup plus facile quand on voit quelqu'un qui a besoin de beaucoup de démarches administratives qui est en rupture familiale voilà d'être organisé ce sera votre meilleur atout ensuite il va falloir aussi penser à l'hiver l'hiver les papiers sont mouillés et ça c'est dramatique parce que du coup on n'a plus vraiment les papiers en bonne et due forme donc pensez à les couvrir avec du plastique c'est un détail tout bête mais le nombre de fois où j'ai vu des jeunes avec des papiers trempés ça complexifie grandement les démarches ensuite on va passer au quatrième conseil fondamentalement important à prendre un numéro de téléphone par coeur d'une personne de confiance parce qu'il se peut que votre téléphone soit resté à la maison qu'on le garde contre encore du chantage je sais c'est récurrent mais bon ça fait partie de la réalité que je rencontre en tant que professionnel et donc voilà vous descendez dans la rue vous demandez à quelqu'un de vous prêter le téléphone pour avoir un appel en général on vous dira oui vous appelez quelqu'un de confiance un professionnel une amie qui puisse venir vous héberger en urgence ensuite cinquième conseil et pas des moindres c'est d'avoir fait une demande de domiciliation en amont quand vous sentez que c'est compliqué la demande de domiciliation se fait au ccs en général il ya des associations qui le font mais qu'est ce que c'est c'est la possibilité d'avoir une boîte aux lettres à soi c'est à dire que vous allez recevoir votre courrier par exemple au CCAS de votre commune et donc vous pourrez justement avoir vos papiers en temps et en heure sans chantage et sans aussi réquisition parce que pour avoir accompagné des jeunes personnes il y a des papiers très important par exemple de la préfecture qui arrive et puis la maman qui n'est pas bienveillante du tout garde le papier du coup on a loupé le rendez vous à la préfecture et justement toutes les démarches administratives n'ont pas pu suivre donc il est vraiment fondamental d'avoir aussi une réception de son courrier qui soit sécurisé c'est très important l'ouverture d'un compte en banque à 18 ans est fondamentalement stratégique pourquoi parce que si vous êtes mis à la rue on va pouvoir vous verser un phage un fonds d'aide aux jeunes vous allez pouvoir peut-être faire la garantie jeune à la mission locale vous allez recevoir un petit pécule justement tous les mois mais si vous n'avez pas de compte en banque tout ça ne va pas se faire donc il va falloir activer cette stratégie qui est l'ouverture d'un compte en banque je le rappelle au plus vite autre conseil très important oui j'ai arrêté de compter mes conseils j'en ai marre c'est d'aller vers le secours populaire français ou le secours catholique vous allez pouvoir rencontrer justement ces associations qui vont peut-être vous donner de quoi manger et aussi vous orienter vers des professionnels comme moi éducatrice de rue ou des assistants social de secteur ou bref des partenaires auxquels vous n'auriez pas pensé et justement ces gens là vont vous permettre d'être en réseau ça c'est très important autre conseil très important ne racontez pas votre vie à tout le monde j'ai des jeunes qui arrivent par exemple à la mission locale qui voit la dame de l'accueil et qui vont me raconter tout non 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 il est important d'un de savoir à quel professionnel on peut avoir confiance donc en général soumis au secret professionnel assistante sociale éducatrice c'est plus facilitant les conseillers mission locale peuvent aussi très bien entendre tout ce que vous avez à dire parce que c'est important de pouvoir se confier et eux aussi on la ressource pour pouvoir vous orienter vers les personnes adaptées à votre situation donc il va falloir jauger justement les gens à qui je ne peux pas raconter toute ma vie les gens qui vont pouvoir tout entendre c'est à dire parler des violences sexuelles qu'on a subi des besoins de santé qu'on a si vous avez un problème gynécologique il va falloir aussi en parler si moi quand je rencontre une jeune ou un jeune on fait le point sur tout s'il ya une addiction si il ya un souci psychiatrique c'est important que la prise en charge soit globale afin justement d'optimiser la réinsertion de la personne ça c'est très très important et puis n'oubliez pas que si vous racontez toute votre vie à tout le monde tout le temps ça va montrer que vous êtes fragile et qu'on du coup on peut abuser aussi de votre gentillesse et de votre situation d'errance donc il est vraiment très important de choisir à qui on se confie et je vais finir par les deux derniers conseils ça dit je me suis remis à compter c'est être à l'heure à tous les rendez vous qu'on va vous donner parce qu'en général les professionnels à qui vous vous êtes confiés ont bien compris l'urgence de la situation donc il est impossible pour vous de louper un rendez vous c'est très important si vous en loupez un c'est pas grave mais ne prenez pas cette habitude de les reporter et ensuite d'arriver en retard et pour finir remercier les gens qui vous accompagnent c'est très important ça maintient le lien à l'autre et ils auront encore plus envie justement de vous soutenir et de vous accompagner parce que vous en êtes reconnaissant et reconnaissante c'est tout bête mais ça fait du bien voilà je vous remercie infiniment de m'avoir écouté je souhaite bon courage n'hésitez pas à m'appeler si vous êtes vraiment en grande difficulté je serais ravie de vous accompagner et de vous soutenir n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube je vous dis à bientôt et Sous-titrage ST' 501 ...